Sur les traces des vertueux Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est avec un grand plaisir que nous retrouvons aujourd'hui Dr Mamdouh afin de retracer l'histoire d'un imam et pas n'importe lequel. En effet, il s'agit du défenseur de la sunnah du prophète, l'imam des sunnites, le shaykh Abu al-Hassan al-Ash'ari, que Allah l'agrée et qu'il le rétribue en bien pour ses œuvres. Dr Mamdouh, bienvenue à vous dans cette rubrique sur les traces des vertueux. Vous nous avez accompagnés dans cette chronique pour nous parler de l'histoire de nombreux grands hommes, ces savants qui ont été au service de la religion et quels exemples pour la communauté. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner un aperçu de la biographie de cet homme vertueux, Abu al-Hassan al-Ash'ari ? Barakallahu fikoum. Merci de m'accueillir à nouveau. Je suis également ravi d'être parmi vous, mais surtout ravi d'avoir l'opportunité de vous parler de ces grands hommes. Ils sont une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. L'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari était issu d'une noble ascendance. Il est né en l'an 260 de l'Egypte, dans la ville irakienne de Basra, al-Basra. Il est originaire du Yaman. Son ancêtre, Abu Moussa, Abedullah, fils de Qais al-Ash'ari, était un compagnon, un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète a fait son éloge. Il fait donc partie des savants du salaf. Et donc, qu'en est-il de son parcours ? L'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari faisait effectivement partie des gens du salaf, était issu d'une famille sunnite, mais étudia plus tard la voie des Mu'atazilah et l'adopta une période de sa vie. Cependant, après avoir réalisé l'aberration de ce courant et ses nombreux égarements, il finit par l'abandonner pour se repentir et revenir à la voie du salut et de la raison, la voie de l'ahle sunnah wal-jama'ah. Il se pencha en effet sur des livres des Mu'atazilah et constata leur négation des attributs de Dieu, ainsi que leur abolition des textes, lorsqu'ils ont dit que Allah nous préserve de leur mécréance, lorsqu'ils ont dit qu'Allah n'aurait pas pour attribuer la science, ni la puissance, ni l'ouïe, ni la vue, ni la vie, ni l'exemption de fin, ni la volonté. Ce sont des égarements des Mu'atazilah. Docteur Mamdou, c'est un point intéressant à souligner. L'imam al-Ash'ari s'est repenti de son erreur et il a étudié en détail les livres des Mu'atazilah, justement, en analysant leur égarement. Et il est devenu, par la suite, le défenseur de la croyance des musulmans de son époque. C'est ça ? Oui, effectivement. Et de nombreux savants ont fait son éloge, tels que le hafiz Abu Bakr al-Bardadi, l'imam le hafiz al-Bayhaqi, et bien d'autres encore. Ce sont là des noms parmi les plus grands savants de l'islam. Oui. Et l'imam al-Ash'ari se dressa également contre l'extrême opposé des Mu'atazilah, à savoir ceux qui prétendaient que Dieu est un corps, qu'il a une science comme les sciences des créatures. Et ils ont prétendu que Dieu a une puissance comme les puissances des créatures, une ouïe comme les ouïes des créatures, une vue comme les vues des créatures. Donc, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari suivait la voie sunnite, celle du juste milieu, contre les Mu'atazilah et contre les Mouchabbiha, et dit « Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est exempt, celui qui est absolument exempt d'imperfection, a certes une science, mais qui n'est pas comme les autres sciences. » Il a dit « Allah a une puissance qui n'est pas comme les autres puissances, une ouïe qui n'est pas comme les autres ouïes, une vue qui n'est pas comme les autres vues. » Oui, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, docteur, est connu évidemment comme un grand imam des sunnites, de la sunna, et il a rédigé de nombreux livres, de nombreuses références. Tout à fait. Al-Ash'ari, rahimahou Allah ta'ala, est l'auteur d'un nombre d'ouvrages tels que certains les ont estimés à plus de 300. Ces explications, pour défendre la croyance de l'ahle sunnah ou al-jama'ar, et réfuter les paroles et déviances de divers groupes sectaires, devinrent des références. Et pourtant, il a vécu dans les premiers siècles de l'Égypte, à l'époque du Salaf. Est-ce que les groupes déviaient étaient déjà nombreux à ce moment-là ? Alors, en effet, la multiplication des déviances éprouva ceux qui succédèrent aux compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors que les savants de l'islam, tels que l'imam Abu Hanifa, l'imam Malik, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad ibn Hanbal, œuvrèrent à la préservation de la croyance musulmane. Et, vers la fin du troisième siècle de l'Égypte, l'influence des idées contraires à l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'accrut. Dès lors, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari à Bagdad et l'imam Abu Mansour al-Mathouridi à Samarkand prirent soin d'expliquer en détail la véritable croyance musulmane et de la défendre en s'appuyant à la fois sur des preuves rationnelles à partir de la raison saine, mais également sur les textes du Coran et du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux imams, à savoir al-Ash'ari et al-Mathouridi, devinrent ainsi les deux grands imams de référence pour tous les sunnites qui vinrent après eux. Que Allah leur fasse miséricorde. Que Allah fasse miséricorde à l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari et à l'imam al-Mathouridi et que Allah leur accorde les hauts degrés pour le travail immense qu'ils ont accompli au service des musulmans. Docteur Mamdouh, pour en revenir à l'imam al-Ash'ari, parlez-nous un peu plus de sa personnalité. Le shaykh Abu al-Hassan al-Ash'ari, l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari, notre grand imam, avait une intelligence exceptionnelle, une très bonne compréhension et une maîtrise approfondie de la science. Il dépensait beaucoup d'énergie pour son au-delà. Il se nourrissait de ce qu'il pouvait récolter. Ces moyens de subsistance n'atteignaient guère que 17 dirhams par an, soit un peu plus d'un dirham par mois, ce qui est très peu même pour leur époque. Il se suffisait du peu de subsistance. Un homme modeste dans ses moyens, donc, mais riche par sa science. Et en quelle année le shaykh Abu al-Hassan al-Ash'ari est-il décédé ? La date du décès du grand imam, défenseur de la croyance de l'Ahl al-Sunnah ou al-Jama'ah, fait l'objet de divergences. Il serait mort à Bardad en l'an 333, selon certains, et en l'an 324 ou 330 de l'Égire, selon d'autres. Et il est enterré entre Al-Karq et la porte de Al-Basra. L'imam al-Ash'ari a vécu au troisième siècle de l'Égire, mais après sa mort, son enseignement a-t-il été suivi par d'autres ? Oui, oui. Parmi les grands savants et parmi plusieurs personnalités connues de l'Islam, il y en a beaucoup qui se réclament de l'imam Abu al-Hassan al-Ash'ari à travers les siècles en site, à titre d'exemple Abou Mohamed al-Tabari al-Iraqi, al-Qadi Abibakr al-Baqillani, Abou Bakr ibn Fourak, l'imam Abou Mansour al-Baghdadi, le Hafiz al-Bayhaqi, le fameux rapporteur de hadith, l'imam des deux harams al-Juwaini, Abou Hamid al-Ghazali, le Hafiz ibn Asakir et le sultan Salahuddin al-Ayubi, radu yallahu anha, qui est connu dans l'histoire, même Fakhroddin al-Razi, Fakhroddin ibn Asakir, l'exégète du Coran al-Qurtubi, l'imam al-Nawawi, et ce ne sont là que quelques noms parmi tous ceux qui ont suivi la voix de l'imam Abou al-Hassan al-Ash'ari. Vous voulez que je cite davantage ? Oui, s'il vous plaît. Alors, on continue. Le Khaddi Badruddin ibn Jama'a, Taqiyyuddin al-Subki, le Hafiz Taqiyyuddin al-Subki, et le Hafiz ibn Hajar al-Asqalani, qui a commenté le Sahih d'Al-Bukhari, et le Hafiz Jalaluddin al-Suyuti, le Cheikh Abdul Wahid ibn Asakir, l'auteur du Matin de ibn Asakir, qui est connu et célèbre. Même l'illustre savant Mohamed Mayyara al-Maliki est plus proche encore de notre époque. On cite le Cheikh Ahmed Bamba Mbaké, le Cheikh Abdullah al-Ghumari, le Cheikh Mohamed Belkabir, et le Cheikh Abdullah al-Harari, connu sous le nom d'Al-Habashi. Que Allah leur fasse miséricorde et qu'il les agrée. Amin. La liste est masha'Allah longue. La liste que vous venez de citer est longue et pourtant ce n'est qu'une infime partie de ces savants illustres. On a reconnu beaucoup de noms de savants célèbres dans ce que vous venez de citer. Que Dieu vous rétribue en bien, docteur Mamdouh. Que Dieu vous préserve. J'ai passé un agréable moment en votre compagnie dans la rubrique sur les traces des vertueux. Barakallah Fikoum. Barakallah Fikoum. Vraiment. Très chers auditeurs et auditrices, si comme moi, vous avez pleinement profité de cette chronique et que vous souhaitez réécouter tous les récits, alors rendez-vous sur la chaîne YouTube APBIF officielle, likez, commentez et partagez autour de vous. Sous-titrage ST' 501